Les activités relatives aux deux semaines dédiées à la lutte contre la corruption et les infractions connexes lancées par le LUCOM en vue de célébrer la journée internationale pour la lutte contre la corruption étaient caractérisées par une série de questions relatives à savoir quand le LUCOM a débuté ses activités au Burundi. Dans le but de dénoncer la corruption, toute personne est appelée à cette noble mission comme a répondu cet élève à la question posée par le LUCOM. Moi, je pense que tout citoyen a droit de dénoncer le corrompu et le corrupteur. Une autre question était relative à savoir qui s'est adonné pour le pays en sauvant le roi Moïse Gissabo, cette illustre personnalité fille Biome. Cet homme, je pense que c'est Biome. Le LUCOM a voulu savoir en quelle année l'Organisation des Nations Unies a commencé ses propres missions de lutter contre la corruption. La bonne réponse à cette question était 2003, comme a répondu cet élève. À cette question, je pense que c'était en 2003. Quant à la question de savoir quand la loi portant la lutte contre la corruption a été promulguée au Burundi, sa mise en vigueur a été signée en 2006. Je pense que c'était en 2006. Il leur a été demandé de dire le nom de l'organisation et dans quelle année il a été lancé officiellement la mission de lutte contre la corruption au Burundi. Il a été indiqué que la lutte effective contre la corruption commence par les jeunesses pour avoir une base solide dans un pays quelconque. Il y a des activités de l'organisation de lutte contre les écoles. Alors, le choix de l'organisation de lutte contre la corruption, c'est que c'est une jeunesse qui a une énergie pour lutter contre la corruption. Et on l'a dit, c'est une scandale avec cet esprit qui est capable de lutter contre la corruption. Et c'est la base de tout. C'est une part de la jeunesse, une part d'un tout. Avant l'audit concours, il a été expliqué à ses élèves présents dans la salle les méfaits de la corruption et les infractions connexes, comme quoi elles endommagent les mœurs et il leur a été demandé d'éviter l'achat de conscience, surtout dans ces périodes cruciales où le Burundi approche vers les élections de 2015, comme l'a indiqué le président de l'Holicom. Pour clôturer, le directeur du petit séminaire de Cagnosha a souhaité au responsable de l'Holicom de continuer sa mission dure mais louable, en sensibilisant la population pour lutter contre la corruption.